Et bonjour ! Bonjour ! Nous voilà partis pour une petite rando dans le canton de Vaud. Nous sommes à Yann et donc on va faire un petit tour. On va faire 10 km dans la campagne et puis on monte du côté de Bière. Et puis ensuite on rentrera en train. Voilà, alors on est au bord du lac. On va pouvoir le voir, le lac Léman. C'est déjà joli. Il y a pas mal de vent. Voilà, ça nous fait bizarre de marcher sans ski. Il faut qu'on reprenne nos repères. On a tout perdu. Où on met les affaires ? Comment est-ce qu'on nous règle ? On a quand même repris nos sacs pour retester les impressions. Ça nous fait du bien. Mais c'est vrai que c'est bizarre de ne pas se retrouver en short. Il fait chaud, il fait 18 degrés, 16-18. Et puis se retrouver sans les chaussures, ça fait bizarre. T'as pas mis ton bonnet ? Non mais j'ai tout pris dans le sac, les gants, le bonnet, le bof. Du coup je me retrouve en short, en t-shirt. Je sais pas pour combien de temps mais c'est sympa. Voilà, allez. Donc là on fait la petite montée à Yann. Alors une pensée à nos amis. On a quelques-uns qui habitent par là. Et qui habitaient par là. Voilà, ça nous fait des souvenirs parce qu'on est souvent par là. C'est un beau l'avoir. Oh non potable. Exemple de ferme baudoise, magnifique. Ça veut dire qu'il y a des vignerons. On est dans un pays du vent là. Cave ouverte. Voilà, on est en Suisse. C'est par là qu'on va. Belle couleur. Il y a même un hôtel. Alors là on a le lac Léman. Au fond donc il y a les dents du midi là. Elles sont ici là, à gauche. Voilà, les dents du midi. Et puis donc on a la France par là bas derrière. Et là celle s'alève. Et on voit Genève au fond. Et on aperçoit en plein centre de l'écran. Là il y a le jet d'eau. De la Rade de Genève. Là on est sur Aubonne. Et puis on va par là. Tout droit. Et on va monter sur les contreforts du Jura là bas derrière. Là Mimu a remis la jaquette. Il fait froid. Ah ouais, je cramais avant. Mais bon, ça ne dure pas. Voilà, le joli petit village de Yan. On traverse le bois rond. Une écluse. Les magnifiques forsythias. Et je lis ce petit coin. Qu'est ce que tu en penses ? Ouais, c'est sympa. C'est mignon. C'est mignon, mignon. C'est mignon. Là on vient de là. Ici donc. On a Lausanne dans le fond. Et puis derrière il y a Montreux. Le fond du lac. Là bas c'est donc les Alpes Vaudoises. Et puis ici on a le fond du lac. Avec les Alpes Valaisanne. Et puis là, la France. C'est magnifique. Ah ça y est. J'ai trop chaud. Et j'ai trop chaud et j'ai trop froid. Et j'ai trop chaud et j'ai trop froid. Voilà. On dit en avril ne te découvre pas d'un fil. Et j'ai trop froid. En mai, fais ce qu'il te plaît. Tu as faim ? Bon, on va manger quelque chose alors. Chez nous aussi, les agriculteurs sont en colère. Ils ont renversé les panneaux. Comme en France. Il y a des drôles de manchons, mais c'est pour l'hiver. Comme ça, ça gèle moins. Donc ça protège les sorties des fontaines. Chez nous, il fait quand même assez froid. Ça va Muriel ? Oui, très bien. Très bien. Cerisier ou pommier ? Quelle est la question. C'est beau toutes ces fleurs. On va faire des bons fruits. Encore une très belle fontaine. Beau bassin. 1878. Je n'ai pas encore envie de tremper. Non, on n'a pas encore envie de mettre la tête. On va attendre encore un peu. Mais encore un peu, pas beaucoup. Allez, dans quelques mois, c'est bon. Encore des fontaines. Des bons vents de la côte. Une jolie petite ville. Alors ça, c'est 100 livres ici. Un joli petit village. Une jolie petite église. J'aime bien quand il y a encore ces... Il y a encore ces belles enseignes. Voilà. C'est magnifique. Enfer forgé. Encore un beau toit. Une belle ferme. C'est magnifique. Là, je suis bien soignée. Claude me fait un petit café maison. C'est magnifique. Et voilà. Il n'y a plus à attendre que cela se trouve. mais avec ce système c'est super rapide c'est tout bon, tout chaud ? c'est tout chaud même un peu chaud à prendre après je mets mon petit Nescafé crème les petits sachets c'est super ça se garde, c'est pas lourd et c'est très bon et on se prépare un bon petit café madame ah ouais t'as même la cuillère presque aussi bien qu'à la maison c'est prêt ? et voilà, le matin il n'y a plus qu'à déguster c'est reparti Muriel alors ouais maintenant j'ai bien mangé un bon petit café bon c'est pas ce que je préfère mais bon voilà c'est des monuments historiques ces bunkers est-ce que vous le voyez ? c'est pas mal caché on rentre dans une réserve à l'arboretum du Vallon de l'Aubaine un sentier didactique donc voilà ça c'est le mêlès du Japon vous voyez il a bien perdu ses pics et puis il est en train de reposer donc voilà dans une zone d'essence japonaise avec un pain noir japonais la forêt japonaise voilà les arbres ils sont étiquetés on peut voir ça c'est un cratomeria du Japon donc là on est dans une forêt japonaise ah bah tu vois ça ça ressemble à des bambous chaînes à feuilles de bambous ah bah ouais ouais c'est vrai ça ressemble à des bambous à part que ça a un tronc c'est incroyable toujours le Japon là ? camellia sansankwa magnifique Japon Hokkaido Shikoku Kyushu il y a quelque chose de magnifique là-bas ah ouais oulala ça c'est beau ah la couleur de ces arbres c'est exceptionnel magnifique bon vu qu'on est au Japon une petite pensée à Maître Irie eh oui onagashimasu et puis à sa femme à Shikoku aussi c'est même écrit en japonais je peux même te traduire ça veut dire puisse la paix régner dans le monde wow oh bon alors on se fait un petit détour parce qu'on a vu un petit groupe de magnolia là-bas ça avait l'air superbe alors bon on rajoute quelques kills j'ai l'habitude parce que quand il dit 10 kills c'est pas 10 kills on rajoute automatiquement quelques-uns regardez comme c'est beau bon j'avoue le détour en vaut vraiment la peine on va aller voir tout ça de plus près ça sent bon les amis celui-là il est un peu fané déjà mais il sent super bon il sent bon il est pas encore tout ouvert non pas complètement ouvert lui ah c'est beau il vous montre l'odeur là ouais ça hume c'est magnifique bon on s'en lasse pas hein c'est bon de ces trucs là c'est très très beau très très joli d'autres sortes c'est beau une petite cabane oh là là quel est cet arbre Muriel ? c'est le glocapandula le cèdre bleu pleureur ah bah c'est beau là-dessus ah magnifique bah alors Muriel ça te plaît ça ? ouais c'est magnifique c'est magnifique on passe du jaune du blanc rose des couleurs de printemps superbe il y a même des oeufs qui sont accrochés aux arbres parce que c'est pas un petit terre de Pâques là on est dans une zone de prunus maintenant c'est un pleureur prunus pleureur voilà nous voici au bord de Pilate ça avance pas parce que Muriel elle s'arrête toutes les deux minutes il y avait trop chaud c'est bon plus c'est maintenant bon je mange on a dit mais on fait le 128 le chemin du Val-en-du-Aubonne qui est superbe là c'est vraiment il y a des pans il y a tout ce qu'on veut c'est superbe un joli pont de bois on va où Mimu ? je dirais par là ok mon instinct me dit là oh là là c'est une petite série de montées pour sortir du vallon et ça crève j'arrive plus à rattraper Muriel ça y est on arrive gentiment au bout encore allez un petit kilomètre ça tigle c'est déjà 14 kilos on va arriver à 14 kilos réel à la fin probablement c'est réel c'est ma montre elle va juste non la montre elle lui se monte toujours un peu plus voilà on arrive gentiment au bord du au bord du Jura au pied du Jura Pierre c'est tout près du Jura je vais vous montrer on arrive je vous remène un petit peu au bout avec nous le soleil il n'était pas vraiment au rendez-vous pas très fort parce que bon la météo nous annonçait un très beau soleil cet après-midi et bon c'était pas vraiment ça on l'attend toujours on l'attend toujours c'était vraiment tout gris tout le temps et bon voilà je suis comme les chevaux je sens l'écurie voilà Muriel on arrive on arrive au bout ouais alors on a fait combien ah bah moi je suis à 15-8 15-8 puis moi sur ma monte 14-30 elle va fausse donc ouais quand même une différence tu dois faire des tours quand je vois pas ouais je sais pas je sais pas ce que tu fais pendant que je regarde pas je cours devant je reviens te rechercher je recours devant t'es ton sur place alors maintenant on va devoir trouver un petit train ah bah là il y a un train pour revenir à Ayant et puis ben voilà on arrive au bout je vous ferai peut-être deux trois images du train et puis ça c'était sympa ça c'est bière par là-bas qui va nous ramener on est dans le train ben voilà j'espère qu'on est dans le bon voilà ben voilà donc ben merci de nous suivre faites un petit pouce et puis abonnez-vous merci à très bientôt toujours merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as aimé n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos à très bientôt pour de nouvelles randos à très bientôt